On vous parle dans ce journal des progrès dans le domaine de la chirurgie thoracique vidéo assistée. Tout d'abord, l'incision passe aujourd'hui de 20 cm à 3 cm. L'intervention ne dure qu'une heure au lieu de trois heures. Et puis, le patient, quant à lui, peut quitter l'hôpital trois jours après l'intervention au lieu de 15 jours. Saïda Mayouf était au plus près des chirurgiens à l'hôpital Moustapha Pacha. Reportage. La chirurgie thoracique, grâce aux dernières technologies de pointe, est passée d'une large incision à une ouverture très réduite à travers un seul orifice. Et le résultat est en ne peu plus probant. Autrement dit, la chirurgie thoracique vidéo assistée est une révolution en la matière. Les résultats identiques et parfois meilleurs, puisque le malade, au bout de deux heures, il peut bouger ses membres, s'asseoir sur son lit. La durée d'hospitalisation est réduite de façon considérable, puisque c'est de 3 à 4 jours, au lieu de 12 à 15 jours avec la technique traditionnelle. Et de plus, la cicatrice est toute petite, on ne la sent pas particulièrement chez les femmes. C'est la première fois que je réalise ce genre de chirurgie en Algérie. En 2010, j'ai inventé cette technique à travers un seul orifice pour toutes les pathologies du thorax, notamment les tumeurs. Aujourd'hui, elle est répandue à travers le monde. La durée de chirurgie est moins d'une heure, contrairement à deux voire trois heures pour la chirurgie conventionnelle. Et le malade quitte l'hôpital au bout de trois jours avec les mêmes excellents résultats. Les mêmes résultats que le mode opératoire traditionnel. Une technique appelée à se généraliser à travers les centres médicaux chirurgicaux du pays, au grand soulagement des patients. La chirurgie thoracique mini-invasive par videothoracoscopie, c'est une nouvelle technique d'approche pour ce type de chirurgie. Ça consiste à une petite incision de maximum 3 cm. On fait introduire à l'intérieur de cette incision une caméra, les instruments. Et donc l'avantage par rapport à la technique conventionnelle, c'est que l'incision est petite par rapport à l'ancienne ouverture qui était au minimum 20 cm et qui a pour complication des douleurs post-opératoires. Point de douleurs post-opératoires au grand bonheur des autres patients devant subir cette chirurgie incessamment. Rassuré par le professeur chef de service compte aux nombreux avantages de cette technique permettant un gain de temps, une cicatrice minime et une convalescence de courte durée. Sous-titrage Société Radio-Canada